Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le début du marathon des rempotages. Tout d'abord, pour bien commencer tes rempotages, il te faut deux, trois petits trucs. Des plantes à rempoter, déjà, des pots de la bonne taille, un sécateur, c'est toujours utile, du velcro, parce que qui dit rempotage de plantes avec tuteur dit nouvelle attache. Un petit pic, parce qu'on ne sait jamais, c'est toujours utile. Moi, je sais que j'aime bien avoir mes petits outils avec moi et que j'ai souvent besoin d'un petit truc pour piquer, touiller, machin. Donc, le petit pic, une paire de ciseaux. La semaine dernière, je t'ai fait une vidéo concernant le terreau. Donc, si tu as suivi mes conseils ou si tu as déjà ça chez toi, il te faut ta boîte de mix de substrats avec les différentes choses que tu vas ajouter dedans si tu rajoutes des choses en plus. Moi, pour les plantes que je vais faire aujourd'hui, et je m'organise souvent comme ça, c'est que je prends des plantes pour lesquelles je vais rajouter essentiellement la même chose. Dans mon mix, je n'ai pas encore mis le quaterna, que je mets à chaque fois, et le bactériosol, sachant que les deux fonctionnent ensemble. Je te renvoie une fois de plus à ma vidéo de la semaine dernière où je t'explique ce que je mets dans mon mix de substrats. Ensuite, pour l'occasion, j'ai envie de dire, étant donné ma situation actuelle et ne sachant pas exactement quand est-ce que je vais accoucher, je pense que j'aurai la tête bien assez pleine de choses à réfléchir que quand est-ce que j'ai mis mon engrais. Disons que comme ça, pour les quatre prochaines semaines, je passe à l'osmocote, comme ça je sais que je suis tranquille. Et même si je reprends l'engraissage qu'à partir de fin juin, ce n'est pas bien important, elles auront quand même de l'engrais. Ensuite, je vais y rajouter aussi du larvicide parce que, comme tu as pu le voir dans l'unboxing de début du mois, je te renvoie à la vidéo qui est juste là, j'ai eu quelques soucis de mouches de terreau avec les dernières plantes que j'ai acquises. Et pour être sûre d'éradiquer tout le monde, je vais mettre du... Alors c'est un larvicide biologique de la marque HBM et je vais le mélanger directement au terreau parce que ça fonctionne en contact de l'eau. Donc en fait, à chaque arrosage, ça viendra tuer les larves de bestioles si jamais. Sachant que c'est un larvicide biologique, ça ne viendra pas faire quoi que ce soit aux racines. Ensuite, et pour finir, je n'ai plus de bas de guano, mais au niveau des amendements, pour moi, il était très important de mettre quand même un amendement de plus. Donc je pars sur le lit totamne qui est une... Voilà, c'est des algues de mer, voilà, qui sont mises en granulé, enfin même pas en granulé, en poudre, et qui permettent, voilà, qui améliorent la vie microbienne, qui ajustent l'acidité des sols. Enfin bon, je te mets ici les bienfaits du lit totamne si ça t'intéresse. Voilà, ensuite, sachant que je passe en pot plastique, et pour éviter aussi les mouches de terreau, j'ai décidé que le prochain rempotage, je vais pailler pour limiter l'évaporation d'eau, sachant qu'on arrive à un moment où il va commencer à faire beau et chaud. Donc il ne faut pas que tout se barre, que toute l'humidité se barre. Donc je vais pailler avec de la poudzolane, parce que la poudzolane reste quand même un minéral assez respirant, et je trouve que ça peut être plutôt intéressant. C'est quelque chose que je peux vous conseiller aussi si vous êtes en pottercuites, parce qu'avec la chaleur du soleil, l'évaporation est d'autant plus grande. Donc voilà, moi là je prépare, c'est vraiment des rempotages, qui prépare mon temps de maternité, où je n'aurai pas forcément le temps de m'occuper de mes plantes comme je veux, et à la fréquence que je veux, mais ça va aussi préparer quelque part les futures vacances. Dans trois mois, je pars en vacances, et je veux préparer déjà mes plantes. Vous allez me dire que je m'y prends vraiment très 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 à l'avance, mais je pense que je m'y prendrai moins à l'avance si je n'avais pas un bébé qui arrive entre les deux. Donc là je prépare déjà mon départ, j'organise mes rempotages de façon à ne pas avoir à gérer ça quand bébé sera là. Et j'utilise aussi, à côté de vous, il y a un sac poubelle pour mettre l'ancien terreau et pour pouvoir le jeter, voilà. Si vous avez un jardin, mettez votre ancien terreau dans le compost s'il n'y a pas eu de bestioles indésirables. Je pense notamment aux tripes, parce que les tripes vivent très bien dehors, se multiplient dehors, et peuvent re-rentrer dans votre maison. Donc si vous avez des tripes dans votre terreau, ce n'est pas en le jetant sur votre compost que ça va améliorer les choses et que vous allez vous en débarrasser finalement, parce qu'ils vont faire leur petite vie et puis qu'ils vont revenir allègrement chez vous. Voyez-vous ? Alors, on est fin prêt, c'est parti, on peut y aller. Ah oui, non, on n'est pas fin prêt. Il y a une autre chose que je ne vous ai pas montrée pour ce rempotage. C'est une bouteille d'eau. Alors ça, c'est de l'eau qui est posée pendant toute une nuit. Donc pour évacuer le maximum de calcaire, on fait ce qu'on peut. Parfois, on a besoin d'eau. Voilà. Je vous ferai une vidéo consacrée à l'arrosage. Il est évident que je ne vais pas mettre juste de l'eau comme ça à mes plantes après leur rempotage. Je mets des produits pour les aider à activer les racines, à les cicatriser et à faire en sorte que la reprise soit bonne. Donc ça, ce sera pour une prochaine vidéo. On va finir de préparer mon substrat parce que j'ai deux, trois choses à y rajouter. Alors, ce que nous allons mettre, comme je vous l'ai dit, c'est le bactériosol. Pour doser, voilà. Moi, je mets à peu près une poignée que j'essaye d'égriner un minimum. Voilà. L'osmocote pour avoir la paix. Pareil, je mets environ une poignée. Ça, par contre, je n'ai jamais compris le concept. Je ne suis pas fan des cônes. Vraiment, je trouve que ça se dissout mal. Et puis, on met finalement, du coup, l'osmocote qui a un seul endroit. L'engrais qui a un seul endroit et la plante n'en bénéficie pas entièrement dans le pot. Donc, moi, je ne suis pas fan. Voilà. De l'osmocote. Ensuite, du larvicide. Et du quaterna. Alors, le quaterna, respectez bien les doses parce que ça vient vraiment changer le pH de votre substrat. Donc, ça va être par rapport au... Alors, soit vous avez l'œil comme moi parce que vous avez l'habitude. Soit si vous n'avez pas l'habitude, reportez-vous vraiment au mode d'emploi et à ce que préconise le fabricant. Ensuite, l'île totamne. C'est pareil. Hop. On en saupoudre un peu. Voilà. Et on va venir mélanger tout ça. Prenez vraiment le temps de bien mélanger tous les éléments pour que tout ce que vous avez mis soit vraiment réparti partout. Ne faites pas un mélange rapide. Prenez vraiment le temps de bien... de faire en sorte que votre mélange soit vraiment homogène. Avant de vous prendre en caméra, j'ai rajouté de la sphène parce que les plantes que je vais rempoter ne sont pas des boutures. Donc, elles ont de la sphène un peu, mais pas énormément. Donc là, je vais la renouveler. Et comme vous voyez, il n'y en a vraiment pas beaucoup dans mon mélange. Il y en a juste un peu. Et ça suffit parce que la sphène, son rôle, c'est de retenir de l'eau et d'acidifier le sol. Et avec tout ce que j'ai mis, l'acidité, il n'y a pas de souci avec aussi la chips de coco et le fait de maintenir l'eau dans le sol. Pour ça, on a aussi les pots en plastique. Donc, il ne faut pas non plus en mettre trop. Voilà. Moi, là, pour le moment, ce que je vais vous parler aujourd'hui, le rempotage que je fais aujourd'hui, c'est vraiment du rempotage pot en plastique. Donc, j'ai travaillé mon substrat pour ça et dans ce but-là bien précis. Et bien voilà, ça y est, on va pouvoir commencer. On va dépoter la première plante. Donc ça, je vais le mettre sur le côté. Alors, on va commencer par rempoter mon ficus chiveriana, voilà, qui va très, très bien. Alors, lui, il n'a eu aucun souci durant l'hiver et sa reprise est bonne. Il m'a fait même une feuille pendant cet hiver-là. Et là, il y a une deuxième qui arrive. Donc, avant qu'elle arrive, je voudrais si possible le rempoter. Parce que vous voyez la taille du pot. Il a toujours été dans ce pot-là, même avant que cette deuxième, que la ramification sorte. Donc, ça fait vraiment très longtemps qu'il est dans ce pot. J'aimerais vraiment pouvoir faire en sorte qu'il ait plus de place pour ses racines. Je vais dépoter déjà pour qu'on puisse voir ce qu'on a. Et je vais dépoter là-dedans. Voilà. Donc, les racines commencent à chignonner. Donc, je pense que c'était un bon moment pour changer le substrat. Voilà. J'avais mis de la chips de coco et en fait, des racines qui se sont coincées dedans. On va y aller doucement. On va y aller mollo. Voilà. Voilà. Écoutez, voilà. Je pense que... Voilà. Il y a une fille qui s'est mélangée là-dedans. Je pense que je vais rester là-dessus. Donc, bon, j'ai démêlé un peu, mais là, c'est extrêmement dur, le milieu. Donc, à mon avis, ça s'est complètement aggloméré aux différents morceaux. Je ne suis pas de celle qui enlève tout le terreau à chaque fois. Je me dis que, bon, si... J'aime pas trop embêter les racines parce que plus vous cassez de racines, plus la reprise peut être difficile pour la plante. Donc, quand j'enlève, bien sûr, le maximum, mais je ne m'acharne pas à tout enlever. Donc, on va partir sur un pot, voilà, de... Tchouk, 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 c'est un pot de combien, ça ? C'est un pot de 12. Voilà. Donc, on va partir sur un pot de 12, sachant qu'il était dans un petit pot comme ça. Donc, voilà, j'ai doublé le pot. Mais je pense que ça va lui faire du bien parce qu'il continue à me faire des feuilles. Ça, c'est pas un souci. Mais je pense que là, il est arrivé à un stade où il peut croître encore plus vite si je lui mets un pot un peu plus grand et où il a plus d'espace pour ses racines. Donc, c'est parti. On y va pour le premier rempotage. Je ne vous explique pas qu'il faut en mettre au fond et après par-dessus. Je suppose que si vous regardez une chaîne sur les plantes, vous savez un minimum comment on rempote. Mais dans le doute, voilà, je dis pour les novices qui voudraient apprendre et qui sont dans leur... qui préparent leur premier été, mettez une première couche d'abord et puis ensuite, voilà, vous garnissez votre... votre pot. Il y avait des racines qui dépassaient. Là, je les ai enterrées du coup parce que je pense que la plante ne s'emportera que mieux. Voilà. Et je n'oublie pas de pailler. Alors, je le redis, mais je l'ai dit dans ma vidéo précédente, mais je le redis. Je passe en pot transparent parce que je n'ai pas l'habitude pour certaines plantes qu'elles soient en peau en plastique et pas en terre cuite. Donc, j'ai besoin de voir l'évolution des racines en transparence. Mais sachez évidemment que le mieux, si vous voulez favoriser la vie microbienne et bactérienne dans vos peaux et que, voilà, vous voulez que ce soit le plus efficient possible, on va dire, le mieux du mieux, ça va être de les mettre dans des peaux noires et opaques. Voilà. Alors. Hop. On va pailler tout ça. Et voilà. Premier rempotage fait. Et c'était le plus simple parce que là, vous voyez, il n'y avait pas de tuteur à faire. Donc, c'était vraiment un rempotage facile. On va passer au deuxième rempotage qui, lui, va nous demander un peu plus de technique parce que c'est une plante sur tuteur. Ensuite, nous allons rempoter mon panda. Alors, comme vous pouvez le voir, mon panda, là, il a besoin d'espace. Je le sens parce que les feuilles sont moins vertes. La plante continue à pousser, mais on sent qu'elle cherche, je pense que le terreau est vraiment vieux et qu'elle cherche à davantage de nutriments. et qu'elle a plus ce qu'il lui faut. Donc, on va commencer par, comme sa coquine, dépoter la motte. Voilà. Hop. Alors, il y a une grande racine qui est tombée. Voilà. Donc, on va voir déjà comment se portent les racines. Est-ce qu'elles sont en activité ou pas ? Il y a moins de racines que ce que je pensais, déjà. Hop là. Alors, celle-là, il faut savoir qu'elle a connu une attaque de trips des enfers. Donc, elle a mis du temps à s'en remettre. Mais elle s'y en hermisse parce que là, ça y est, elle commence à me sortir des nouvelles feuilles. Donc, elle est sur un tuteur fait maison. On verra ça la semaine prochaine comment je fais mes tuteurs. mais là, du coup, ça peut être intéressant de voir comment je rempote directement avec le tuteur. Voilà. Parce que l'idée, là, ça va être d'essayer d'enterrer au maximum la plante. Est-ce qu'elle a des racines qui ont adhéré au tuteur ? J'ai l'impression. Oui, en effet. Vous voyez, par simple pression comme ça, j'essaie de retirer la plante. J'essaie de voir si ça a adhéré. Si ça a adhéré, je ne vois pas l'utilité de garder ça. Voilà. Donc, je l'enlève. Et vous voyez, ça tient tout seul. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc là, l'idée, ça va être de le rempoter dans un pot de 13. Voilà. Dans un pot de 13. Et d'essayer de faire en sorte d'enterrer une partie du tronc pour cueillir des racines qui se développent ici et maximiser le système racinaire. Mais vous voyez, toute cette partie de racines, elle n'est pas belle. Ce n'est pas des racines viables, ça. Donc, hop. Heureusement que j'ai pris une poubelle. Là, je le fais en dehors de la poubelle. Ce n'est pas grave. On va essayer de faire en sorte que les racines ne sont pas censées être noires, en fait. Si vos racines sont noires, ce n'est pas forcément une bonne chose. Voilà. Elles doivent se tenir. Donc là, il y a quand même encore de la sève qui passe. Mais on sent que ça n'a pas été facile pour elles. Donc, on va essayer de faire au maximum. Voilà. Comme ça, on enlève les trucs autour. Hop. Il reste vraiment un tout petit système racinaire. Donc, c'est sûr qu'un bon rempotage ne lui fera pas de mal à cette petite cocotte-là. on évite de mettre des racines, des vilaines racines là-dedans. Donc là, j'ai mis un petit fond. Vous voyez ? Pas grand-chose parce qu'il faut quand même que j'ai la place de mettre la partie du tronc avec le tuteur. Voilà. Et que je puisse enterrer le tout pour favoriser une reprise racinaire parce qu'elle, elle en a vraiment besoin. Hop. on tasse légèrement mais pas non plus comme des bourrins. Voilà. Et on paille. voilà. La deuxième est faite. Comme vous avez pu le voir, niveau racines, c'était vraiment pas la joie. donc là, j'espère que le fait d'avoir un nouveau, une nouvelle habitation, ça lui ira mieux. Ensuite, on passe au troisième rempotage. Alors, nous allons rempoter cette beauté, n'est-ce pas ? Alors, je vais faire comme pour les autres. Je vais commencer par la dépoter pour voir l'état des racines et je pense la mettre dans quelque chose qui est légèrement plus petit que ce qu'elle avait parce qu'à mon avis, on va voir au niveau des racines, c'est toujours un peu le point d'interrogation quand on fait des rempotages, ça va être les racines, quelle place elles prennent et puis le tuteur, est-ce qu'il va passer en même temps que les racines et tout ce qu'on veut mettre dedans. Alors, il y a plein de calamboles dessus, ça veut dire que la vie microbienne, bactérienne est bonne. Ah, ça glisse. Hop là. Bon, on est sur un système racinaire qui n'est pas non plus super méga développé. Enfin, il est développé mais ce n'est pas non plus autant que ce que je pensais. Donc, je pense que le pot que j'ai choisi un 13 cm suffira largement. Et là, vous voyez, c'était une plante qui était, c'était une bouture qui était à la base en sphègne. La sphègne, elle a adhéré avec les racines donc je n'ai pas à remettre de la sphègne. Donc, je vais essayer de prendre des petites parties où il y a moins de sphègne ou alors je vais essayer d'enlever une partie de la sphègne qu'il y a là. Voilà, parce qu'elle est un peu vieille quand même cette sphègne-là. Elle date de son tout premier rempotage vu que je n'ai pas enlevé la sphègne après la bouture. Voilà. Elle est très humide donc c'est bien. Il faut savoir que je fais mes arrosages 24 à 48 heures avant le rempotage histoire que la plante ne soit pas déjà en stress d'eau au moment du rempotage qui pour elle déjà de base est un stress. Donc voilà le système racinaire de celle-là. Ce n'est pas énorme mais écoutez c'est plus en forme que l'autre. L'autre, j'ai vraiment trouvé que ce n'était pas la joie. J'espère vraiment qu'elle va pouvoir refaire des racines correctes. Alors est-ce qu'elle est attachée celle-là ? Quasiment pas. Ça je vais l'enlever. Voilà. Comme vous pouvez voir elle tient très bien à son tuteur donc écoutez on ne va pas l'embêter plus que de raison. On va la remettre dans un pot donc dans un pot de 13. Hop ça, ça dégage. Je pense que dans un pot de 13 ça suffira amplement. Oui, regardez. Vous voyez ? On a la place pour le tuteur et on a la place pour le substrat. Allez, c'est parti. Un peu au fond mais pas trop parce qu'il y a un tuteur. On remonte les racines pour pas que ce soit sous le tuteur mais vraiment sur le devant. et puis on y va quoi. On remonte. On tasse bien. et on paille. Enfin, on tasse bien. Il faut tasser mais il ne faut pas écraser non plus le terreau. on évite juste qu'il y ait des trop grands des trop grands trous d'air. Après, c'est plus facile de voir si vous avez fait un bon rempotage avec les pots en plastique. que vous pouvez voir s'il y a des endroits qui manquent vraiment de terre. Mais là, on est bon. Donc voilà, troisième plante de rempoter. Alors, le prochain rempotage, c'est le rempotage de mon Ring of Fire qui clairement n'est pas dans sa meilleure forme. On va dire les choses telles qu'elles sont. Il n'a vraiment pas aimé cet hiver. Il a perdu beaucoup, beaucoup, enfin, presque toutes ses feuilles. il en a gardé une. Il y a une deuxième qui est sortie au tout début du printemps et là, il y a la troisième qui arrive. Mais comme pour mon comme pour mon Syngonium Panda, je vais essayer d'enterrer un peu le tronc pour essayer de stimuler la formation de racines et puis pour pas que ça fasse, enfin, là, ça ne ressemble à rien. Il y a toute une partie où il n'y a rien du tout. Donc, on va essayer quand même de faire en sorte d'améliorer ça, sachant qu'en plus, il n'a pas du tout adhéré à son tuteur. Donc, on va essayer de mieux l'accrocher pour qu'il adhère. Alors, on y va. À mon avis, c'est là où ça devient intéressant. Voilà. Je viens décoller les côtés. J'évite la pelle que je trouve trop agressive. Voilà. Et on va essayer de sortir le truc sans tout casser. Voilà. déjà, vous voyez, ça, ça s'est barré. Super. et ensuite, la plante, s'il vous plaît. Voilà. Non, vraiment, ayez un sac plastique dans votre vie ou un truc de rempotage parce qu'après, sinon, c'est la galère. Vous en mettez partout. Un système racinaire intéressant, quand même, malgré malgré le fait qu'il n'a que trois peaux, deux peaux feuilles qui se battent en deux ailes. Son système racinaire est quand même assez important. Même s'il n'est pas en forme. On n'est pas sur un système racinaire qui est très, très actif. bon, quand il y a beaucoup de racines, ça ne veut pas forcément dire que toutes les racines sont en activité. Les racines en activité sont souvent bien blanches et ont une coiffe. C'est-à-dire que le bout est plus clair. Voilà. Hop. Mais sinon, là, vous voyez, de ce que je vois, moi, ce n'est pas fou. il y a de la racine mais il n'y a pas beaucoup d'activité. Là, ça pourrait être une en activité, vous voyez. Mais bon. Alors lui, je compte le mettre dans un pot en 17 cm. Voilà. Et comme son copain, l'enterrer un peu. Ouais. ça va être bien comme ça. Je ne me suis pas trompée sur la taille de mes peaux et ça, c'est plutôt chouette parce que j'avais la flemme d'aller en chercher d'autres. En même temps, souvent, quand vous voyez qu'en haut, ça ne va pas trop, en bas, les racines, il n'y aura pas non plus des masses, des masses. C'est trop souple. Vous voyez ? Là, ces racines-là, elles sont molles. C'est trop souple. Normalement, une racine, ça se tient. Là, ça ne se tient pas du tout. Donc, à mon avis, c'est des racines qui sont en train de péricliter. Les enlever, ça fera plus de mal que de bien à la plante. Elle vit avec et elle sort des nouvelles feuilles avec. je vais la laisser avec ses trucs, avec ses racines et elle fera le tri elle-même dans son nouveau substrat. « Toi, viens là mon pépère. » On va peut-être t'en remettre un petit peu au fond quand même. Voilà. Hop. On remet la plante autour. Je la mets dans une position où ça va favoriser l'entrée des racines dans le tuteur parce que là, elle est retournée, elle ne s'en sortait pas. Elle n'y arrivait pas, la bonne dame. Donc, on va faire ça dans ce sens-là cette fois en espérant que ça fonctionne. Ce tuteur-là, il est entièrement en coco et j'ai remarqué que vu comment ça sèche vite le coco quand c'est à l'air libre on va dire, mais ça ne prend pas aussi bien que les tuteurs que je peux faire avec directement du substrat en fait. Mais bon, écoutez, je ne vais pas m'amuser à refaire un tuteur. Je vais le laisser tel quel. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus grave on va dire. Déjà, il faut qu'elle aille bien et puis quand je verrai que les racines pousseront, quand je verrai des racines aériennes arriver si je vois que c'est vraiment le tuteur le problème alors je changerai le tuteur à ce moment-là. Mais pour le moment on va faire ça dans ce sens-là en espérant que ça se soit un peu mieux. Je vais tout de suite l'accrocher. je vais tout de suite je vais tout de suite Et voilà le travail Mis à part mes deux grosses Monstera Il ne me restera plus que deux plantes Qui sont en terre cuite Mais Comment dire Les deux Monstera auront leur vidéo A part, je ferai une vidéo Rempotage des grosses Monstera Parce que je ne vais pas faire ça Maintenant tout de suite Donc là on va finir Je vais aller chercher mes deux plantes moyennes On va dire Enfin un peu plus grosses Et on va finir ça ensemble Je suis allée chercher Les bêtes Là le problème Je pense que c'est avec les peaux J'ai descendu trois Grosses mémères encore Qu'il faut que je Rempote Alors là il y a du moucheron Mes potes Je ne savais pas Elles étaient un peu cachées au fond Et quand j'ai bougé J'ai vu une nuée de moucheron Se lever là Ça ne va pas du tout Donc il va falloir que je gère ça Je pense qu'un bon rempotage Du coup ne leur fera pas de mal Il y a certaines plantes Que je vais Bouturer Parce que Enfin Typiquement celle là Enfin Elle a trois feuilles en haut Il n'y a rien en bas Même si j'enterre le bas À mon avis Ça va être moche quoi Donc Ouais Mon astatum Je serais bien d'avis De le couper là Et de le mettre En sphène Et Le mettre à raciner quoi Mais En même temps J'ai un peu la flemme Je vous avouerai Alors voilà Je vous montre ce qu'il me reste Au niveau des peaux J'ai des 13 cm Et des 17 cm Voilà Et j'ai deux mastodontes là Qui je ne sais pas Bon les 13 Je pense que clairement C'est mort À moins que vraiment Mon épipremnum Il n'est pas beaucoup Il n'est pas beaucoup raciné Mais quand je vois La taille déjà du Ça va être compliqué C'est à faire Bon On va voir ça après Voyons les épipremnum Alors Lui il m'a fait un runner des enfers Moi les runners Je n'ai aucun mal À les couper Voilà Ça c'est fait Donc bye bye le runner Il a quand même bien repris Mon épipremnum variegata Regardez Ça c'est ses Hop Je cache ma tête Ça c'est ses feuilles Qui viennent d'arriver Il y en a encore une là Qui arrive On en a deux Qui arrive sur le côté ici Donc non Il est Il est plutôt bien L'épipremnum Voyez-vous Il est en forme Il vit sa bulle Alors sa best life Je n'irai pas jusque là Parce que c'est pas non plus Mais il n'est pas Il n'est pas à plaindre On va dire Allons-y On dépote On dépote Waouh Super racine Super racine Super racine Ça c'est chouette Mais quand je vois Les racines comme ça Je me dis Mais jamais Ça va passer Dans mon petit pot En fait Je vous montre ça Voilà On est sur Ça commence à chignonner Donc clairement Il a besoin de plus grand Je vais enlever le maximum de terre Je ne rechange pas le cadrage Pour les deux plantes qui restent Vous allez rester là Les petits potes Je gratouille la terre Il n'y a rien de De méga intéressant C'est le même procédé Que pour tous les autres Que j'ai fait avant Voilà Hop Vous voyez Ça a tellement chignonné Que Comme je vous dis Je n'aime pas déranger les racines Je pense qu'il va rester en pot Je pense que pour certaines plantes Je ne vais pas avoir le choix Que de les laisser en terre cuite Ah ça m'embête Là au niveau du tuteur On est sur une adhésion partielle De Oh non Il y en a qui ont bien J'ai rien dit Il y en a qui ont vraiment bien adhéré De toutes mes plantes Là je trouve que c'est celui Qui a le système racinaire Le plus Plus développé Et je n'aurais pas dit Vous voyez Mauvaise langue que je suis A quelques semaines de mon accouchement Ce n'est pas maintenant Que je vais m'amuser A aller chercher Des pots à droite À gauche On va faire comme on peut Mais ouais pour moi Il y en a au moins Un des deux Qui allait pouvoir passer Dans le pot de 17 À mon avis C'est mort C'est mort C'est mort À mon avis Le système racinaire N'est pas fou Donc il est dans un très grand pot Mais il va savoir Je vais pouvoir le rempoter Dans plus petit Et ce serait génial Parce que finalement Il ne resterait Que Il n'y aurait que les Pipremnum Et les Monstera en pot Terre cuite De toute ma collection Ça va S'il n'y a que celle-là Entre guillemets À gérer Au niveau des arrosages Pour mes plantes Nous cet été Ça devrait aller Après je sais Que les Monstera Et tout Ça pompe beaucoup d'eau Mais bon Avec Avec une coupelle en dessous Ça devrait le faire Restons optimistes Alors Voilà J'ai enlevé Le maximum Et il reste Quand même Tout ça Voilà De racines Donc clairement On oublie Ça ne va clairement Pas le faire Et vu que Ça ne va pas le faire Et bien Il va retourner Là d'où il vient Il va retourner Dans celui-là Parce que je pense Que c'est ce qu'il y a De mieux pour lui J'aurais changé Le terreau Voilà En gros Pour celui-là Ça aurait été Un changement de terreau Partiel Pas complet Comme d'habitude Moi c'est toujours Partiel Parce que On laisse Les racines Tranquilles Si on peut Alors J'aurais une grosse Infestation De nuisible Je ferais vraiment Elle passerait A la douche J'enlèverais vraiment Tout 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 Le terreau Je serais vraiment Mais là Il n'y a pas de Il n'y a pas de bête Donc Voilà Enfin À part peut-être Quelques mouches De terreau Et encore Comme vous l'avez vu J'ai mis du Larbicide Dans mes Dans mes plantes Et normalement On est bon Donc toi Mon pépère Je suis désolée De te le dire Je pense que Tu peux t'espérer Avoir un nouveau pot Mais non On retourne à la maison Il est même presque juste Presque juste Tu sais quoi Tu vas attendre là Je vais dépoter le copain Et peut-être Que Il y a moyen Que vous échangez de pot Est-ce que je me lance là-dedans Je vous avoue Que le José Bueno Je sais Depuis le début Qu'il va falloir Que je le rempote Mais je n'ai pas envie Déjà Parce que Le tuteur Il est casse-gueule Allez Un peu de courage Mélodie Un peu de courage Il n'a absolument pas Adhéré au tuteur Donc Je sais que Déjà Je peux l'enlever Vu qu'il n'a pas Adhéré Mais C'est un tuteur De la mort Que j'ai Rafistolé 10 milliards de fois Regardez Il y a 10 000 Serflex Dessus Machin Enfin Il n'y a rien Qui va Sur ce tuteur Donc On va déjà Essayer de dépoter Sans tout péter Et ça C'est pas dit Les petits potes Lui je suis contente De changer son soutien Parce que je sais Que c'est de lui Que peuvent venir Les trips S'il y a encore Des oeufs Dans Où sont mes oeufs ? Ah ils sont là S'il y a encore des oeufs C'est dans celui-là C'est sûr Donc Je m'étais dit Lui il était prioritaire Pour le Changement Donc ça C'est le truc Infernal Et voyons voir Le tronc Maintenant Oh mais C'est C'est ridicule Ton système racinaire Je vous avais dit J'en étais sûre Que le système racinaire Il avait pris cher Avec les trips Bah c'est clair Il a pris cher Avec les trips Là j'ai Je dirais pas Que j'ai deux racines Qui se battent en duel Mais quand même C'est pas oufissime On est bien loin De son De son pote L'épipremnum Lui il va pouvoir Passer dans du 13 A l'aise C'est le tuteur Qui va m'embêter Je pense Bon déjà On va enlever Tout ce qui est mort Tout ce qui est Pas beau Tout ce qui est Burk On enlève On enlève Tout ce qui est A enlever J'ai pas de pitié J'enlève le maximum Quitte à ce qu'il refasse Des racines derrière Mais il est hors de question Que je me retrouve Encore avec des trips Dans le substrat Voyez-vous Donc lui Pas de quartier On nettoie bien Je vous montre pas Une fois de plus Mais je pense que Gratter des racines Il y a plus intéressant Dans la vie Que de voir ça En attendant Abonnez-vous En attendant Que ça se termine Voilà Profitez-en Faites un peu Un petit clic C'est gratuit Ça fait plaisir Voilà Parce que Les 50% Qui s'abonnent pas Mais qui regardent Mes vidéos Là Vous faites quoi En fait Vous attendez quoi Pour cliquer Ça vous prend vraiment Deux secondes Et encore deux secondes C'est si t'as Si t'as le bras dans le plâtre Parce que c'est vraiment Rapide Et puis Et puis voilà Ça coûte rien Ça fait plaisir Ça soutient mon travail Enfin bon Il y a tout qui va Bon Voilà où j'en suis Voilà ce qu'il me reste De mon système racinaire Et comme vous pouvez le voir C'est ridicule quoi C'est C'est tout petit Tout petit Tout petit Je crois que c'est celle Où j'ai enlevé Le plus de terreau Mais parce que je voulais Vraiment pas Qu'il en reste en fait Je refuse de me battre À nouveau contre les trips Enfin je vais forcément Me battre contre les trips Mais si je peux Éviter le moment Le plus possible Ou le retarder Le plus possible Et bien on est content On va pouvoir Empoter les petits potes C'est trop génial Ouais 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 Youpi youpi Alors celui-là Il y a là le petit Il y a un petit rejet Là sur le côté Qui est fort sympathique Mais qui n'a pas Ses propres racines C'est dommage Parce que je vous l'aurais Bien découpé Pour que vous le Vous puissiez L'acheter quoi Voilà Donc il a perdu Toutes les feuilles Qu'il avait là Quand il y avait des trips Je lui en avais Je lui avais laissé Trois comme ça Qui sont pas très belles Pour quand même Qu'il puisse faire Un peu de photosynthèse Et grâce à ça Il m'a fait Un nouveau départ ici Et un nouveau départ ici Donc c'est pas mal Là il y a aussi Des nouveaux départs Comme vous pouvez le voir Là en bas Et là ici Mais c'est pas foufou quoi J'ai bien envie de couper J'ai bien envie de couper aussi Ici Mais ce que je vais faire Vu le système racinaire Nul qu'il a C'est qu'il va être Marcoté Tout simplement Comme ça j'aurai la petite plante Du bas qui va pousser Je marcote ici Et une plante Qui repart ici Comme ça je coupe Et je la mettrai à côté Comme pensez-vous Le tuteur Le tuteur de l'horreur Il va falloir le remettre En place Rien d'y penser Je suis fatiguée Le tuteur de l'horreur Il est là Vraiment ce tuteur là Je le déteste Donc Un petit substrat au fond Installation de la bête On va le mettre comme ça 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 dégage Je peux faire un truc comme ça Oui Bon c'est pas C'est pas le plus esthétique Mais Écoutez Yuck Écoutez ça va faire l'affaire Voilà Bon on va faire ça comme ça C'est un peu à l'arrache Ce dernier rempotage Je Je vous l'accorde Mais Vraiment Je Je veux que ça passe Dans du plastique Et J'ai pas envie d'aller racheter des pots Donc On va faire en sorte Que ça passe dans le plastique Sans que je rachète des pots Voilà Il séchera moins vite Et lui Je sens qu'il a besoin d'eau Il séchait beaucoup trop vite Dans son grand pot là déjà Alors que c'était un grand pot Qu'il avait pas tant de racines que ça Il séchait très 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 vite Il lui manque Sa petite dose De paillage Voilà Écoutez Dans ce qui concerne les pots en plastique Je crois bien que j'ai fini Bon J'ai pas d'assez grand pot Pour l'épiprénum Il va rebasculer dans son pot à lui Et je vais faire ça tout en vous disant bye bye Parce que à mon avis Niveau pot en plastique On a fini Je te remets ici La vidéo sur les douches Parce que là Elles vont toutes passer à la douche Et tu peux voir comme ça Comment je douche mes plantes Je vais pas te remettre Dans cette vidéo Qui est bien assez longue Comment je douche mes plantes Sachant que j'ai une vidéo Entièrement A dédier J'espère que cette vidéo t'a plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A la liker La partager Et à commenter Et par exemple Dans les commentaires Dis moi Si tu as commencé tes rempotages Si tu as fini tes rempotages Où est-ce que tu en es Dans ce processus Que tout plantelover connait Arriver le printemps Et l'été Voilà C'est un processus Qui est assez Parfois compliqué Surtout quand t'as Des grosses plantes Il faut avoir Le matériel adéquat Moi je t'avouerais Que j'étais persuadée Quand même Que le système racinaire De celle-là N'était pas ouf Et que j'aurais pu Le mettre La mettre Pardon Dans Dans quelque chose De plus petit Alors pourtant Elle a plein de feuilles Et tout Mais je sais pas Vu qu'elle fait des runners Et tout Je m'étais dit que Bah elle était pas Elle était pas on fire Tu vois Alors qu'en fait Son système racinaire Est juste dingue On se retrouve La semaine prochaine Pour la suite Du marathon Et la semaine prochaine Nous attaquerons Les plantes Qui ont besoin De changer de tuteur Donc ce sera Du rempotage Somme toute Classique Mais avec la particularité De faire en plus Des tuteurs Donc je te montrerai Comment je fais les tuteurs Comment je les installe Et tout et tout Même si là T'as vu les tuteurs Mais en vrai T'as vu J'ai pas bougé de tuteur Je l'ai pas agrandi J'ai rien fait de fou Sur ces tuteurs-là Alors la semaine prochaine On va faire entièrement Le tuteur L'installer Sur la plante Et voilà Donc je te dis A la semaine prochaine Je te fais Plein de bisous Et passe Une excellente semaine Bye bye